Là, je suis bien sur le sommet, à droite le canal, gauche la mer. Pourquoi je passe là, en fait ? C'est parce que c'est bien plus intéressant de longer le littoral, par là. Là, après, c'est fermé aux voitures. Vous remarquez, des fois, c'est ouvert. On peut aller à Frosse, par là, en voiture. Moi, j'aime bien ce petit sentier. C'est pour ça que je traverse. Je ne sais plus le nom de cette plage, c'est Fort-de-Go, mais là, il y a un caillou dangereux. Et surtout, avec les dernières tempêtes, le terrain s'est fait la malle. Le reste, ça ira. On ne va pas trop longer les traits, vous voyez. Bien entamé. Je pense que d'ici un an ou deux, le chemin, il sera en bas. Et là-bas, au fond, à gauche, la digue. Et la digue, c'est trop vendite, pleine de chats. S'il déboule dans mes rayons, je suis mort. Ah, c'est trempé, puis ça doit être de l'eau de mer. Les vagues, elles viennent se casser juste derrière. Vous voyez que j'ai remis les gars en mi-saison, hein, aéré. C'est qu'il fait pas mal bon, là, depuis deux, trois jours. Et on est le 11 février ou 12, peut-être, je ne me rappelle plus. Je suis à 22, si ça défile vite à côté, c'est que je suis vraiment prêt. C'est bien plus roulant, là, sur le ciment, qu'à droite, là, il y a une gravière. C'est plein d'eau, en plus. Par contre, si ça, c'est de l'eau salée, il faudra rincer en arrivant, hein. Voilà, j'ai ralenti, juste pour m'arrêter deux secondes. L'autoroute, qui va à Perpignan, Montpellier, tout ça, Bordeaux. Et donc, je vais derrière la digue, là où je roule, la mer. Et les bateaux, là-bas, au fond, ils ont toujours le nez face au vent. Ok, ils sont amarrés. Donc là, j'ai le vent quasiment en face. Et de côté, en roule.